Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Alors, Tunisie, Internet, censure, révolution, ça va être les trois mots clés de ma présentation. Et cette phrase importante d'un argument de propagande à un outil d'appropriation de l'espace public. Pourquoi j'écris ça ? Parce que Internet a été utilisé en Tunisie comme un argument de propagande par le régime pour dire, voilà, on est ouvert aux nouvelles technologies. Donc, dès les débuts d'Internet, l'État tunisien a rendu accessible l'Internet. Il l'a rendu accessible, et les Tunisiens se sont, avec le temps, approprié cet espace-là. Et c'est ce que je vais vous raconter. L'accessibilité d'Internet, un échappatoire et un lieu d'expression, avec les premiers forums, les premiers réseaux sociaux, avant Facebook, c'est important qu'on le sache, c'était avant Facebook, les forums, MSN, tous ces lieux-là où les Tunisiens commençaient à s'exprimer, avec aussi la diaspora. Pour une première fois, ils étaient en contact avec la diaspora tunisienne à l'étranger, ils pouvaient communiquer. Et c'est aussi à cet endroit que les cyberactivistes, qui étaient déjà des militants, ont pu commencer à travailler sur des outils. et pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Elle a été réalisée par les premiers blogueurs de Nawat, qui est un média alternatif en Tunisie, qui a été très important pendant la période de la Révolution. ... 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 et la deuxième c'est pour montrer que tous les ministères en fait étaient une machine réellement contre la liberté sur internet et donc travailler ensemble pour censurer internet tout simplement. Mais la censure en Tunisie c'était vraiment sérieux, c'était pas juste l'attaque de sites internet qui avaient lieu tous les jours, c'était aussi l'emprisonnement de jeunes qui s'exprimaient sur internet. Et je prends l'exemple de Zouhaïr Yahyaoui qui est un jeune qui avait créé un forum qui s'appelle Tunisine et qui a été emprisonné et qui est décédé en prison après avoir été torturé. Donc c'était sérieux la censure en Tunisie. A l'époque, je reviens un peu en arrière, donc on est toujours avant la révolution, 2005-2008 il y a eu les premiers soulèvements populaires dans le bassin minier de Rdaïef qui est un peu plus dans le sud de la Tunisie. Pratiquement personne n'en a entendu parler. Quelques médias français ont relayé l'information, mais ça s'est arrêté là. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'image, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas la 3G, on n'a pas envoyé facilement les images en France ou à nos collègues tunisiens, et puis finalement, sans images, on ne bouge pas beaucoup. C'est ces circonstances-là, donc, l'Internet, la 3G, parce que finalement l'État a encore avancé un peu plus et s'est pris encore dans son propre piège. Il a rendu accessible la 3G en Tunisie très rapidement. Fin 2000, on avait la 3G pratiquement partout, même dans les villages reculés de la Tunisie. Mais, bien sûr que la révolution tunisienne ne s'est pas faite que sur Internet. Et c'est très important qu'on le sache. Internet a contribué à rassembler les militants en Tunisie et les militants à l'étranger. Les images ont affecté, en fait, la manière dont les journalistes à l'étranger aussi ont relayé l'information. Mais quand on demande à un journaliste égyptien, et je prends l'exemple de Ale Abdel Fattah, et c'est important pour moi de donner ce nom-là, parce qu'il est emprisonné aujourd'hui en Égypte pour avoir manifesté contre le régime, dernièrement, et il est toujours en prison, quand on lui demandait quelle application il utilisait pendant la révolution égyptienne, il répondait « des bonnes chaussures et des pierres ». Parce que réellement, la révolution s'est faite sur le terrain et dans la rue, mais pas sur Internet. Ça a été un petit peu fantasmé à l'étranger, et c'était pour ça que c'était important pour moi de vous raconter ce qui s'était passé avant. Les Tunisiens étaient, dès le début, depuis début 2000, actifs sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est donc pas Facebook qui a fait la révolution tunisienne, mais elle y a contribué. Une image qu'on aime bien. Là, on est après la révolution. Je saute un petit peu, et rapidement, pour vous parler aussi de mon travail, et de l'organisation pour laquelle je travaille, on s'est retrouvés avec une Tunisie plus libre, certes. Une liberté, il fallait composer avec. Qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté ? Et nous, en tant que journalistes, quel journalisme on veut faire en Tunisie ? Et puis surtout, quel repère on va donner ? Parce qu'on avait vraiment un besoin de repère. Facebook était devenu le média national, quand même. C'est-à-dire qu'on lisait Facebook plus qu'on pouvait lire la presse ou Libération ou le New York Times. Facebook, c'était le média de référence, même au Parlement tunisien. Pour vous dire, on mentionnait ça au Parlement très régulièrement. Et c'est à ce moment-là qu'une équipe de journalistes, de blogueurs et de développeurs ont décidé... Je reprends une phrase de Pierre Aski. On y trouve le poison et aussi l'antidote. C'est une campagne du média Nawat, Al-Khat, contre la censure, et c'était après la révolution. Donc le combat pour les libertés, il existe encore aujourd'hui en Tunisie. Parce qu'il n'y a plus de censure en tant que telle, mais il y a une censure morale et juridique. Notamment, on a dernièrement eu la loi antiterroriste. Et cette loi, et pas qu'en Tunisie d'ailleurs, elle est extrêmement dangereuse pour les libertés. Du blogging aux médias alternatifs, c'est tous ces blogueurs qui étaient avant des indépendants. Certains sont restés blogueurs, d'autres ont ouvert des restaurants, d'autres, je ne sais pas, ils sont peut-être désespérés en voyant ce qui se passe dans le monde arabe. Et puis certains sont devenus journalistes professionnels. Et en partie, c'est ces gens-là, avec d'autres journalistes, qu'on a créé l'organisation Al-Khat, qui veut dire la ligne. Et qui a créé ce média. Et ce média, c'est un rêve, en fait. On s'est imaginé le média idéal. Comment on voudrait travailler en tant que journaliste ? Et puis finalement, le média idéal pour nous, c'était faire de l'enquête, prendre le temps, faire de l'analyse, donner des repères à la société, aux Tunisiens, faire du reportage, raconter la Tunisie telle que nous on la voit, différemment. Et puis c'était aussi une rubrique. On a été inspiré par E89. Ça s'appelle Stouchi, ça veut dire mon porte-monnaie. Et on va à la rencontre des Tunisiens, un barman, une infirmière, et on leur demande comment ils dépensent leur argent tous les jours. Pas tous les jours, mais en fait par mois, mensuellement. Et puis on parcourt ça. Et puis à travers ça, finalement, on apprend beaucoup sur la société tunisienne. Et ce média, c'est aussi le travail de développeurs et de gens créatifs. Et on s'est dit que finalement, pour rester dans le métier, et puis surtout pour réaliser notre rêve, il fallait avoir un vrai modèle économique. Et on en a créé un. Et notre business model, c'est finalement créer nous-mêmes de la richesse. On a des compétences, créons de la richesse. On a créé un pôle de production de documentaires liés aux questions des droits de l'homme. On a travaillé sur la torture. Ça a été notamment acheté par Al Jazeera. On est un centre de formation pour les journalistes du pays qui ont besoin d'être formés, parce que finalement le journalisme est très récent en Tunisie, le vrai, celui qui respecte la déontologie journalistique. Et puis, on a travaillé sur quelque chose qui est très important pour moi et pour nous tous. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2011. Ça s'appelle Jari Dati, ça veut dire mon journal. Et c'est la formation des jeunes de toutes les régions du pays, du sud du désert jusqu'au nord, à l'éducation média. C'est la formation de peut-être des futurs journalistes, ou bien tout simplement des citoyens avertis, parce que pour nous, les libertés sont encore très fragiles. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada